C'est reparti pour une nouvelle saison des examens de fin d'année au Bénin avec le certificat d'études primaires qui ouvre le bal. Ici, au centre Siké Nord, le ministre Salimane Karimou, en charge des enseignements maternels et primaires, est venu donner le top. Vous savez que nous avons, depuis l'année dernière, changé le mot de désignation. Accompagné d'une forte délégation, dont le préfet du littoral et du maire Luc Settendia-Tropo, Salimane Karimou a officiellement lancé les premières épreuves. Nous venons de procéder au lancement officiel du certificat d'études primaires session 2024. C'est l'examen, je dirais, le plus populaire du Bénin. Et comme vous observez également à travers le monde, là où on continue d'organiser le certificat d'études primaires, c'est l'examen à grand tirage. C'est ce qui fait la grande mobilisation d'aujourd'hui. Et vous constatez avec moi comment les parents sont mobilisés. Il n'y a pas été les mesures de sécurité qui sont prises et qui font qu'on les a mis un peu hors du centre et nous auraient envahi. C'est ce que c'est que le certificat d'études primaires. À travers l'effectif même, vous savez que c'est un grand examen au plan national. Une année scolaire est généralement marquée par deux temps forts. Le premier temps fort, c'est la rentrée des classes. Et c'est à cette occasion que vous voyez encore le grand monde, les parents, tout le monde mobilisés, les journalistes et autres, autorités à divers niveaux. Et le second temps fort, c'est le démarrage des examens de fin d'année. Et ce fait que c'est le certificat d'études primaires qui démarre. C'est un événement. Un événement que nous vivons avec bonheur. Un puits bonheur qui va durer quatre jours entre épreuves écrites, celles orales et sportives. On est parti ainsi pour quatre jours d'examen. Il y a les épreuves écrites qui démarrent aujourd'hui. Dans l'après-midi, il y aura quelques épreuves orales qui vont s'y ajouter. Demain, mardi, deuxième jour, les épreuves écrites vont se poursuivre avec la mathématique. Les épreuves orales vont s'y ajouter. Et les épreuves pratiques vont continuer après à travers le dessin que les enfants ont tiré cette année. Et le reste avec les épreuves sportives. Et ce serait terminé pour cette première phase de cette classe primaire. Que Dieu nous accompagne. Plus grand centre de Cotonou 3 dans le département du littoral, Siquet Nord accueille 489 candidats, dont 248 garçons et 241 filles réparties dans 14 salles. Au total, 256 968 candidats composent au plan national pour cette édition 2024 du certificat d'études primaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.